salut j'espère que tu vas bien moi aujourd'hui et grâce à dieu je vais bien que tu me connaisses que tu me connaisses pas que tu sois nouveau que tu sois ancien que tu sois juste de passage je suis très très contente de partager ce moment avec toi bref aujourd'hui je vais te raconter un témoignage petit contexte ce matin j'écoutais le message du pasteur Marcelo ok et dans ce message à un moment il aborde l'idée de voir le bien dans le mal qu'on te fait comme d'habitude tous mes témoignages je modifie toujours un peu pour pas que les gens se reconnaissent la forme est modifiée mais le fond c'est le même alors je te raconte ça se passe quand j'habitais à Limoges j'étais très très amie avec une fille on était deux copines mais on avait un groupe de quatre vous savez dans les groupes il ya quand même des affinités plus plus avec certains même si les autres affinités sont bonnes et en fait un jour on était sorti au restaurant et puis les deux autres filles elles ont dit quelque chose parce que c'est vrai que on sortait souvent et très souvent à deux alors qu'on était quand même un groupe de quatre de base elles ont fait quelque chose qui nous a ça nous a blessé et peut-être que la réaction qu'on a eu n'était pas bonne c'est à dire qu'on a coupé les liens on était dans un groupe aussi je rajoute ça aussi on était dans un groupe whatsapp où il y avait d'autres jeunes chrétiens de la région et un jour donc comme je vous ai parlé du coup whatsapp il ya un jeune qui nous connaît qui vient enfin non on le croise au centre commercial du coup on lui parle et il dit mais ah j'ai remarqué qu'en fait vous parlez plus avec les autres filles et tout et on lui explique pourquoi et on lui dit que ça nous a blessé et patati et patata en fait le mec il nous a mis en confiance donc amandine et moi on s'est confié mais confié vraiment quoi et c'est que le mec a fait il allait dans le groupe whatsapp et il a dit ah nous sommes une famille nous sommes des gens en crise on doit pas avoir trop de querelles des choses incompris surtout que vous êtes dans le même groupe je viens enfin voilà je viens vers vous vous informer mes frères et soeurs que caroline et amandine sont un peu blessés sont blessés et en par rapport à une action que éloïse et julie donc les deux filles qui restaient aussi avec nous ont fait alors là sous le coup parce qu'il a tout débatté sur le groupe whatsapp où certes il y avait les deux filles avec qui on restait mais il y avait aussi plein de personnes qui n'étaient pas concernés plein de personnes qui n'étaient pas censé savoir et à qui ça ne ça valait pas la peine de dire tu vois et du coup nous on était dans l'incompréhension nous pâté qu'à comprendre ça qui arrivait on ne comprenait pas on était choqué on était ébahi on s'est dit mais ah on fait quoi maintenant parce que là on était affiché quoi l'action elle même était mauvaise parce qu'il nous a vraiment affiché mais de cet affichage un groupe s'est créé à part et ce groupe forcément réuni les quatre c'est les filles qui ont fait ce groupe là pas nous on n'était peut-être pas les plus intelligents du groupe après cette discussion les choses se sont aplanis mais aplanis vraiment paix amour c'était trop doux et en fait quand le pasteur parlait de ça ça m'est venu à la tête et je me suis dit c'est vrai il faut pas qu'on oublie une chose qui est très importante les gars c'est que toutes choses concourent à notre bien quand nous sommes enfants de dieu toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment dieu n'hésite pas en commentaire à me dire si ça t'est déjà arrivé que tu te disais oh là là ça sent mauvais quoi et puis finalement tu as fait sentir une odeur trop bonne trop trop bonne l'odeur du pardon l'odeur de la réconciliation à l'odeur de la paix c'est trop 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 bon mon livret est toujours disponible en barre d'infos tu as toutes les informations pour pouvoir te le procurer je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous bisous que j'ai dit t'a viennise